L'idée était que le CESE fournit des avis en réponse à des questions qu'on lui pose. Par définition, ces questions sont controversées, c'est-à-dire qu'elles mettent en jeu des opinions différentes de certaines parties de la société. Et l'idée de départ, c'est de comprendre précisément sur quoi portent les différences de point de vue, avant de chercher à élaborer des compromis, à trouver des consensus, ce qui suppose d'abord qu'on ait bien compris en quoi il y a des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal. La société est faite de divergences de points de vue et l'intérêt de la démarche était de voir si on pouvait améliorer la qualité des avis du CESE en les fondant sur une meilleure connaissance de ce qu'on a appelé un accord sur les points de désaccord à l'intérieur de la société. C'est donc vraiment l'amont de la démarche. Ça ne remplace pas la construction d'un avis, c'est un élément de construction préalable. On s'est inspiré d'expériences semblables qui avaient été faites ailleurs et qui avaient relativement bien marché, notamment en matière de gestion de déchets nucléaires où il y a une opération de ce genre qui avait été faite l'an dernier. Donc au départ on s'est fondé sur deux expériences externes qui toutes les deux correspondaient vraiment à des sujets hautement controversés puisque le premier c'était la mission de médiation de Notre-Dame-des-Landes et le deuxième c'était le plan de gestion des déchets nucléaires. Donc c'est deux exemples où il y avait des points de vue extrêmement différents qui s'affrontaient et où le but était d'arriver à trouver avec les personnes en question comment elles pouvaient s'écouter et se comprendre. Et on avait constaté que c'était possible, même si ce n'est pas toujours simple, dans une démarche expérimentale très concrète. Et donc c'est un peu ça qu'on a essayé de refaire au CESE, dans la préparation du document actuel. Au lieu de faire selon la méthode habituelle de préparation des avis, de faire des auditions, ensuite de fabriquer un texte en le critiquant, en le mettant en première lecture et en deuxième lecture, on a estimé plus intéressant de faire des exercices en vraie grandeur en choisissant des questions controversées et en voyant avec un groupe de conseillers du CESE comment on pouvait décortiquer ces questions, voir d'abord comment elles se posaient de façon précise et quelles étaient les argumentations en présence, en faisant très attention à ce stade de la démarche, à ne pas chercher à prendre parti. Surtout, ça c'est très important, à ne pas dire voilà ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. On s'interdisait absolument de faire ça. Mais ce qu'on voulait absolument obtenir, c'était de bien comprendre sur quels arguments se fondaient les différents interlocuteurs. Et donc c'est ça qu'on a fait avec une démarche expérimentale avec un groupe de conseillers du CESE, avec lesquels on a travaillé pendant plusieurs mois sur des questions concrètes pour voir comment avancer. Par rapport à d'autres thèmes d'études ou avis du CESE, on n'a pas choisi de répondre à une question. Pendant un moment, on y avait pensé dire on va choisir des thèmes liés au développement durable et on va dire ce que donne l'analyse là-dessus. Ce n'est pas ce qu'on a choisi de faire. On a choisi de faire un document méthodologique, utilisable à la fois par nous et puis surtout par nos successeurs, puisqu'on est en fin de mandature. Ce qu'on se disait c'était qu'il était intéressant pour les prochains conseillers du prochain CESE de voir ce qu'ils pouvaient tirer du travail qu'on avait fait. Donc on s'est résolument placé dans une démarche méthodologique et on a produit un document qu'on pourrait appeler un guide méthodologique, utilisable par d'autres pour traiter des questions de cette nature. Pour ce travail expérimental en vraie grandeur avec les conseillers, on a choisi un thème général dont on s'était dit à la fois qu'il était suffisamment large pour couvrir beaucoup de cas de figure très différents et en même temps pas trop clivant ou conflictuel parce que ce n'était pas le but. Et donc le thème qu'on a choisi était celui des mobilités à partir duquel on a défini une dizaine de questions parfois très large dans le style vaut-il mieux interdire, réglementer ou bien au contraire inciter pour obtenir telle ou telle évolution de comportement. Et puis on avait aussi des questions portant sur des thèmes techniques très précis par exemple faut-il développer l'usage des agrocarburants oui ou non, quels sont les avantages et inconvénients etc. Donc on a choisi ce thème et ces questions et c'est là-dessus qu'on a travaillé comme si on était dans une situation réelle au CESE en train de préparer un avis sur ces questions-là. On avait bien en tête aussi que dans les futurs travaux du CESE et même déjà dans les actuels il y a le fait de fabriquer des avis selon des méthodes classiques et éprouvées depuis longtemps et puis il y a aussi ce qu'on appelle maintenant la participation citoyenne donc d'avoir des groupes de citoyens tirés au sort ou choisis de différentes manières et qui doivent eux apporter des réponses à des questions sans avoir aucun passé sur le sujet. On s'est dit aussi que cette démarche pouvait être particulièrement utile dans ce cadre-là justement en permettant à ces groupes de citoyens d'avoir rapidement une approche complète des questions posées par le thème qui leur est soumis et donc pour rentrer plus vite dans le sujet que sinon en auditionnant des dizaines d'experts et puis en essayant de comprendre eux-mêmes après qui dit quoi, ce qui est souvent un peu compliqué quand on n'est pas familier avec un domaine particulier. Donc il nous a semblé que cette méthode était de nature à leur faciliter le travail.